Et mon tout a quelque chose qui n'a pas encore tout à fait atteint le statut humain. Qui sait ? Je vous donne un indice. Malgré les centaines et les centaines de siècles passés, on pourrait croire que l'évolution l'a oublié en chemin. Un autre indice ? Sur le dos de qui, l'assimilisation n'a pas cessé de couler, sans pour autant parvenir à lui condaminer le cerveau de la moindre pensée ? Hum ? Un canard ? Oh non, oh non, comparaison les canards sont vrais philosophes. C'est ? C'est ? C'est un survivant de l'âge de pierre, rentrant de la jungle, rapportant de la dentrèche, il rentre et il grogne, ou il cogne, ou il embrasse, enfin. À condition que le concept même du baiser ait surgit dans les méandres de son esprit, la nuit tombe et les autres singes déjà se regroupent, ils se regroupent là, juste à l'entrée de Disneyland. Alors qu'ils se regroupent en grogne, donc en nuit, ils se regroupent en râlant, en bavant, en haletant, lorsque la tonne et le light fever commencent, c'est l'enfant des singes. Alors l'un d'entre eux érupte et grogne, l'autre se met à frapper sur quelque chose, et c'est le combat à la bataille ! Et c'est le combat à la bataille ! Et c'est lui qui en sort toujours vainqueur ! Qui ? Qui sort toujours vainqueur ? Qui ? Eh oui ! Oui, 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 vous l'avez definé ! Il s'agit bien de notre Polac adoré, notre plombier préféré descendu parmi nous, M. Stanislas McDonals Kowalski. Waouh ! Vous riez, vous riez, vous ne rirez plus. Vous ne rirez plus, maintenant que vos cerveaux se sont réchauffés à des exercices pour petits amateurs, il est temps de faire face à des défis autrement plus exigeants. Autrement plus exigeants. Vous le pouvez, vous en avez les moyens, vous pouvez le faire. Voici venu le temps des postulats, voici venu le temps des postulats, même si notre visage n'est toujours sans doute qu'un pâle reflet du visage de Dieu de l'humanité, il me semble, je l'espère, je le rêve, a fait des progrès qui nous ont fait avancer sur le chemin, des progrès dont les fruits sont maintenant à notre portée. L'art, la poésie, la musique, aurore aux doigts de rose, éclairent enfin notre monde, des perceptions subtiles et des sentiments raffinés. Ça vous dit quelque chose ? La subtilité commence à naître parmi nous, ce sont ces sentiments et ces perceptions que nous devons faire grandir en nous, c'est à eux que nous devons nous agripper, comme on s'agrippe à un étendard. Ce sont eux qui sauront nous guider dans l'aveugle avancée de nos existences. Ne vous liez pas, ne vous harnachez pas aux barbares !